ok bonjour à toutes et à tous nous sommes le 1er juin 2020 et je reprends et termine ici mon historique sur mon chemin spirituel avant d'entamer véritablement ma vision spirituelle le monde immatériel le monde sous jacent le monde physique tel que je l'entends personnellement j'ai fait quelques notes pour compléter la précédente vidéo sur l'historique familiale mon historique personnel etc donc de temps en temps je vais consulter ces notes pour suivre le fil de ce que j'ai à vous dire donc une petite seconde oui quelque chose que je voulais rajouter par rapport à la vidéo précédente c'est que donc je suis né en france et donc dans une société judéo chrétienne mais ma mère a souhaité nous nous ma soeur et moi nous laisser la liberté de nous faire baptiser si toutefois nous le décidions à l'âge de la majorité et donc ma soeur et moi il se trouve que nous avons décidé de ne pas nous faire baptiser enfin nous n'avons pas vraiment décidé nous ne sommes simplement jamais fait baptiser tout simplement parce que nous ne sommes pas croyants nous ne sommes pas chrétiens en tout cas pour ce qui me concerne je peux dire que je ne suis pas du tout chrétien puisque je n'ai pas été baptisé et puisque de toute façon je ne crois pas en dieu le christ alors le christ c'est un peu différent c'est pas que je crois pas dans le christ mais je ne je n'ai aucun élément pour dire que cette personne a existé ou pas et que s'il a existé ce qui est tout à fait possible c'était peut-être quelqu'un d'extraordinaire mais pas forcément extraordinaire au sens d'avoir des pouvoirs mais quelqu'un vraiment de comme mère thérésa par exemple quelqu'un au grand coeur etc donc il ya vraiment impacté son histoire peut-être que c'est tout simplement le fils de dieu aussi mais je de là où je suis je n'ai pas d'évidence pas de comment dire en français pas de d'éléments de preuves pour affirmer ceci quoi qu'il en soit je ne rejette pas jésus j'attends son appel si il veut me l'envoyer je n'ai pas reçu jusqu'à présent ma démarche est authentique donc je ne lis pas de jésus mais je ne dis pas je ne dirais pas que je crois en jésus non plus voilà ceci pour jésus et le baptême laissez moi reconsulter mes notes je voulais aussi compléter par rapport à l'influence que ma grand mère maternelle a eu sur moi donc comme je le disais nous avons vécu dans la même maison familiale et des quatre petits fils ma soeur et mes ex deux cousins je suis celui qui a le plus longtemps vécu avec ma grand mère qui a le plus discuté avec elle des heures et des heures de discussion parfois de dispute aussi parce que c'était un caractère et très certainement j'en suis un aussi mais en tout cas c'est une personne qui a beaucoup influencé j'imagine ma spiritualité ou ma vision de ce domaine là de la vie et c'était quelqu'un qui même si elle avait la culture chrétienne elle est née en sicile d'une dans une famille très croyante je crois elle avait des images de padré piu un peu de partout dans la maison auquel elle ne croyait beaucoup et qu'elle invoquait souvent mais en même temps elle était ouverte comme je le disais dans la précédente vidéo sur d'autres philosophies ainsi que sur des croyances qu'on va dire paranormales telles que la voyance ou ce qui a peut-être contribué plus tard dans ma vie à m'intéresser à des phénomènes dit paranormaux non reconnus à la fois par la science et par la religion en particulier les expériences de mort imminente est ce que ça vient de ma grand mère on en a jamais discuté de ce sujet en particulier avec ma grand mère mais comme elle était ouverte à la voyance et à des choses un peu comme ça dit parallèle c'est peut-être un héritage que j'ai par rapport à elle ensuite alors dans la précédente vidéo je disais que à la fin de mon enfance j'ai donc rejeté dieu et la religion et la spiritualité tout d'un bloc parce que je ne trouvais pas de réponse quant à pourquoi la souffrance mais ensuite me tournant vers les sciences humaines je me suis intéressé donc à la sociologie à l'histoire de l'humanité etc et le fait qu'à travers les âges et dans toutes les sociétés grandes ou petites il semble que ça soit un trait de l'homme de croire donc ça m'a remis un peu sur les rails de de ce qui était en fait un profond désir moi de de vivre ma spiritualité sauf que je la cherchais que je n'avais pas trouvé dans la religion mais maintenant pour revenir à cette parenthèse scientifique où ce qui a constitué un chemin de substitution qui en réalité s'est révélé spirituel qui était donc de regarder ses documentaires sur l'humanité et sur les animaux cette fois côté animal et nature par l'observation animale et de la nature pas seulement animal d'ailleurs je pense qu'on peut faire l'expérience d'une spiritualité peut-être une spiritualité sans nom pas nécessairement animiste donc l'animisme c'est de croire dans les esprits de la nature l'esprit de la rivière l'esprit de la forêt etc etc mais je pense que quand on observe la nature on voit à quel point elle est harmonieuse comment elle fonctionne avec elle même avec ses différents cycles ses différents domaines l'eau les animaux les végétaux etc tout ceci qui qui marche en harmonie et qui est aussi d'une très grande complexité et d'une très grande beauté quand on va étudier en profondeur les interactions comment les organismes fonctionnent etc on s'aperçoit que c'est très complexe et à la fois très beau très élégant etc donc ceci aussi pas seulement les documentaires humains qui m'ont permis de comprendre que la croyance était un trait de l'humanité mais aussi les documentaires animalier et de nature en général ont été aussi un pilier de ma construction de ma construction pendant un spirituel puisque par l'observation de la nature on s'aperçoit qu'il y a une harmonie qu'il y a j'en vais de dire une intelligence que ce ne peut pas être le fruit du hasard pardon parce que c'est beaucoup trop complexe beaucoup trop vaste beaucoup trop sophistiqué et beaucoup trop beau à la fois esthétique que ça ne peut pas être simplement le fruit du hasard comme la science classique l'entend jusqu'à présent et que il y a quelque chose qui sous tend quelque chose d'intelligent quelque chose de réfléchi quelque chose de logique qui sous tend la création pour reprendre ce terme religieux donc voilà aussi bien les documentaires historiques sociologiques etc de l'humanité que les documentaires animalier et de nature en général m'ont ramené sur le chemin spirituel voilà ce que je voulais dire par rapport à ça puisque ma vision ma mon cheminement spirituel il n'est pas culturel culturel dans le sens où je suis né dans telle culture avec telle religion et donc je reproduis le schéma comme mes ancêtres et comme tous les gens autour de moi par une sorte de pression sociale une conformité etc mon chemin spirituel il est complètement différent il il se départit après avoir testé c'est ce bagage culturel je les tester il ne m'a pas satisfait et donc je suis j'ai cherché ailleurs et j'ai cherché notamment dans les sciences par ces reportages divers et variés que j'ai regardé et je les ai compris ou en tout cas ils m'ont fait comprendre qu'il y avait une dimension spirituelle dans la science dans la danse que la recherche scientifique peut nous amener à voir cette élégance cette grande complexité et cette grande harmonie dans les différents éléments de la vie voilà ce que je voulais dire mon chemin spirituel est plus grand et il englobe une démarche scientifique quoi qu'il en soit assez vite assez tôt dans ma vie j'ai fait une distinction entre religion et spiritualité je le redire encore une fois la religion c'est une forme de spiritualité mais la spiritualité c'est beaucoup plus vaste ça englobe la religion mais ça englobe aussi d'autres façons de vivre sa spiritualité et la particularité de la religion aussi c'est qu'en général elle est exclusive c'est à dire quand on croit par exemple je ne sais pas moi en dieu et bien on va rejeter à la on va rejeter bouddha etc et vice versa avec les autres les autres religions peut-être à part le bouddhisme je pense que le bouddhisme est plus ouvert de ce que j'en ai compris on peut être bouddhiste et à la fois se revendiquer d'un bagage chrétien ou peut-être même musulman que sais-je me semble-t-il corriger moi si j'ai tour dans les dans la section commentaires donc je fais un distinguo entre spiritualité et religion religion c'est plutôt de mon point de vue un fait culturel et un fait culturel malheureusement souvent excluant mais si je devais faire un lien entre les différentes religions et même très certainement au delà les différentes spiritualités religion incluse le lien commun serait l'amour d'accord dans la plupart des religions dans la plupart des philosophies le message transversal commun à tout ceci c'est l'amour d'accord aimer son prochain être bon vivre de façon morale etc donc ça c'est par contre quelque chose que je reconnais puisque si moi je cherche la vérité que je la cherche auprès de la chrétienté que je ne la trouve pas et que je vais la chercher auprès de l'islam et que je ne le trouve pas etc le bouddhisme etc qu'aucune de ces philosophies ou religion me paraît détenir à elle seule la vérité ce que je trouve en tout cas de commun en regardant dans ces différentes voies c'est l'amour toutes ces religions et spiritualité parle d'amour donc ça au moins c'est un message qui fait consensus donc il me paraît juste qui me paraît être dans la vérité donc l'amour être dans l'amour dans la bienveillance dans la recherche de l'amélioration de soi et de vivre en harmonie le plus possible avec ses congénères et au delà avec le monde qui nous entoure c'est un chemin de vérité a priori maintenant je voudrais revenir un tout petit peu sur le bouddhisme parce que j'ai terminé la précédente vidéo en disant comme ça que j'avais fait l'expérience du bouddhisme malgré tout je ne suis pas bouddhiste et je ne suis pas bouddhiste pour différentes raisons mais très certainement que la principale étant que dans le bouddhisme on croit en la réincarnation je crois aussi à la réincarnation et on appelle le cycle de réincarnation le samsara le samsara est lié aussi au karma le karma vous en avez très certainement entendu parler c'est quelque chose que l'on crée par rapport aux bonnes ou mauvaises actions que l'on fait et peut-être pas seulement les actions d'ailleurs mais aussi les pensées le verbe les mots et c'est donc plus on fait de bonnes actions plus on a un bon karma qui d'une façon ou d'une autre va nous revenir et c'est à et plus on fait de mauvaises actions et plus on aura du mauvais karma et c est ce bon et ce mauvais karma on fait en particulier ce mauvais karma si j'ai bien compris le bouddhisme corrigez moi si j'ai tort se corrige vie après vie si dans cette vie si on a été une mauvaise personne pour telle et telle raison dans la vie prochaine on va être confronté aux mauvaises actions qu'on aura posé d'une façon ou d'une autre pas forcément exactement dans le même cadre etc mais on va être confronté à ces mauvaises actions et donc on va être confronté au mauvais karma que l'on a posé pour pouvoir nous faire comprendre d'un autre point de vue les conséquences des mauvaises actions qu'on a placé précédemment et ceci doit nous amener vie après vie à nous purger de tout le mauvais karma pour devenir au final un être de de bonté de bien-être qui n'aurait que du bon karma et c'est la fin des réincarnations et on retourne au nirvana si je dis pas de bêtises donc l'équivalent du paradis alors c'est pas que je suis en total désaccord avec cette vision mais mon interprétation est différente le samsara donc c'est un cycle de réincarnation qui n'est pas voulu et qui est fait de souffrance jusqu'à ce que l'on ait purgé toutes ces souffrances à toutes ces erreurs etc pour arriver à un état d'éveil qui nous délivre du cycle infernal des réincarnations alors que moi les réincarnations je ne les vois pas comme quelque chose de forcé et comme quelque chose de négatif mais comme une opportunité comme quelque chose de positif et de choisi choisi par la conscience suprême je reviendrai peut-être plus tard qui est en chacun de nous nous sommes tous des parties de cette conscience suprême et à travers toutes ces incarnations que nous sommes la conscience suprême expérimente tout un tas de situations préférablement des situations agréables mais aussi des situations désagréables situations désagréables qui doivent aussi permettre d'apprécier les bonnes situations ou d'améliorer vers toujours du mieux en tout cas c'est comme ça que je peux le comprendre pour le moment donc je ne suis pas bouddhiste je le vois comme une philosophie intéressante mais pas comme une religion dans laquelle je me reconnais voilà ce que je voulais dire sur le bouddhisme c'est à peu près tout ce que je voulais dire peut-être dernière dernière chose c'est que pour moi la religion les religions sont en fait un fait culturel comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et comme je me sens citoyen du monde ma vision ne se limite pas à une seule culture la culture française ou la culture chrétienne je suis très attaché à ma culture française et je revendique les valeurs françaises mais je ne me limite pas à celle ci et je peux trouver dans les autres cultures que je fréquente des valeurs qui me correspondent aussi qui se trouvent me correspondre c'est pas que j'ai envie de les plaquer à moi ce qui se trouve que effectivement et bien ça ça résonne en moi etc donc de ce fait je ne peux pas me limiter à une religion et comme les religions sont en général excluantes les unes les autres c'est à dire on peut pas être à la fois musulman et chrétien etc et bien donc c'est pas un chemin pour moi parce que je ne peux pas choisir une seule culture donc une seule religion et que je suis ouvert à différentes cultures donc c'est pas un chemin pertinent pour moi surtout aussi qu'il y a quelque chose de contradictoire dans les religions c'est que le chemin principal qui lie toutes ces religions et au delà les spiritualités c'est l'amour alors que ce qui est ce qui fait aussi une des caractéristiques des religions c'est qu'elles sont excluantes exclusives et donc comment prenez un message d'amour et un message en même temps de rejet d'exclusion de fidélité à une voie et pas une autre etc moi je suis universaliste je me sens citoyen du monde même si je suis je suis très français aussi l'un exclu pas l'autre j'ai l'impression que c'est le cas dans beaucoup d'esprits on peut pas être l'un ou l'autre non je suis français et citoyen du monde et par contre le cadre religieux le cadre culturel religieux surtout qui dans un cadre religieux aussi il y a des rites et je me reconnais pas nécessairement d'ailleurs pas je me reconnais pas dans les différents rites des différentes religions religieux par religion pardon et donc voilà le chemin religieux ne correspond pas à ma vision universaliste qui cherche à unir les différentes cultures pas qui cherche à unir auprès des autres mais moi dans la vision du monde pour essayer de réunir toutes ces choses où est la vérité etc et bien c'est dans l'union que je la vois c'est dans les points communs que nous avons l'amour les mêmes besoins fondamentaux que nous avons etc donc voilà mon chemin spirituel m'a amené à quelque chose de plus vaste que simplement les religions qui sont beaucoup trop fermés et qui chacune d'entre elles rejette tout ce qui est en dehors de cette religion et donc rejette chacune d'entre elles rejette en réalité la majeure partie de la de la population puisqu'il n'y a pas de religion qui fait consensus ou en tout cas qui englobe une majorité large de la main de la population humaine d'accord 7 milliards je crois que nous sommes aujourd'hui et il n'y a aucune religion qui qui fasse 6 milliards de fidèles ou même 5 etc d'accord donc ce n'est pas un chemin qui me semble logique parce que je ne veux pas rejeter quelques parties que ce soit de mes congénères et voilà ce que je voulais dire j'espère que ça a été pas trop confus j'allais dire suffisamment clair mais plutôt pas trop confus comme d'habitude si vous avez des commentaires des points de vue à faire valoir etc exprimez vous je suis toujours ouvert au débat et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive la spiritualité j'ai bafouillé